bonsoir à tous on se retrouve pour le défi quotidien de tuerie machine je vous avoue j'avais la flemme aujourd'hui je peux force un petit peu à faire le live parce que voilà c'est le défi quotidien et que si j'ai pas une bonne excuse pour ne pas le faire je dois le faire mais j'avais la flemme très grave je vais vous montrer le code d'aujourd'hui et on va pouvoir y aller alors déjà là on voit que c'est pour savoir combien il y a de 1 il y a combien de 1 et combien de 4 donc on sait que les 1 ici c'est pas ça donc voilà déjà ça réduit les possibilités on va faire donc 1 1 1 4 et je sais pas 1 4 1 1 les séquences c'est croissant décroissant peu importe on va faire un 2 421 alors concernant les 4 est ce qu'on a un 4 non c'est faux on va faire le à regarder les 1 non plus alors il n'est pas 1 1 alors là ce qu'on va faire tout de suite je pense c'est qu'on va regarder si on a des doubles donc on va faire le p il faudrait fallu faire ça mais voilà là on sait que c'est faux donc soit on a des tripes soit des débuts voilà voilà donc avec l'unique c'est faux ok donc ça veut pas dire qu'à 0 0 il ya un des deux peut-être c'est 0 et l'autre c'est 2 peut-être j'en sais rien donc on va essayer de faire ça au moins donc celui là donc on va prendre un 3 on va prendre un 1 on va prendre un on va prendre un 1 on va prendre un 5 donc est ce que je peux tester avec ça non on va pas prendre un 1 on va prendre un 3 ouais faut que je teste ça là on sait à peu près je pense que c'est double donc faut que je teste ça faut que je teste ça il faut que je teste des deux peut-être non une séquence pas de séquence ouais bon allez on va essayer 3 3 5 3 3 5 alors celui-ci allez dis moi que c'est vrai s'il vous plait non c'est faux donc triangle égale carré non et triangle plus c'est plus petit que rond n'en plus alors pas de chance c'est faux ensuite le problème c'est là c'est demander si c'est le plus petit sauf qu'il y en a deux qui sont plus petits donc on va faire les séquences on va faire les séquences ça c'est alors est-ce qu'il n'y a pas de séquences c'est faux ok pas de séquences c'est faux c'est assez c'est faux ah ouais là ça va donc est-ce qu'on teste 0,4 ou 0,1 si on veut plutôt avoir des séquences il y aurait potentiellement un 4 donc on va plutôt tester c'est à 0,1 donc on va tester ça c'est vrai c'est vrai qu'il y a 0,1 après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 0,4 mais voilà bon c'est pas terrible tout ça va donc logiquement on va essayer triangle égale à rond donc on va faire un 1,4 et un 5 non un 5 donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut vérifier qu'il y a 2,4 on peut vérifier ici que le triangle égale au rond et que le carré est plus grand euh oui et que le triangle est plus petit que ça je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça je peux toujours pas faire ça en fait ou alors je prends pas un 5 je prends un 3 donc là je peux vérifier que celui-ci est plus petit je peux vérifier que le triangle est plus grand que le carré et que le triangle est égal au rond et je peux vérifier que c'est 2,4 ok on va faire ça 4,3,4 par contre là déjà faire potentiellement 9 questions voire plus ça fait beaucoup alors celui-ci non celui-ci d'abord c'est faux aussi bon alors ça c'est pareil à ça et donc le triangle n'est pas plus petit non n'est pas plus grand ohlala c'est terrible ce qui nous arrive là donc logiquement logiquement ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça veut rien dire du tout euh on va tester si il y a 2,4 non il n'y a pas 2,4 il n'y a pas 2,4 donc il doit y avoir 0,4 non mais c'est vraiment une catastrophe on n'a que des faux donc il ne peut pas y avoir 0,4 il ne peut pas y avoir 3,4 puisqu'il y a quelque chose qui est supérieur à autre chose exactement donc il y a 0,4 aussi d'accord bon on sait que du coup il n'y a pas de séquence de 3 ok donc on sait qu'il y a une séquence de 2 croissante ou décroissante et du coup euh bah tant pis on va quand même tester quand même tester si celui-ci c'est le plus petit c'est vrai le carré est le plus petit ou égal donc si celui-là c'est le plus petit alors attendez je vais le mettre que c'est vrai c'était le D c'était vrai donc logiquement si lui c'est le plus petit ou égal il ne peut pas euh avoir de triangle plus petit strictement donc en fait c'est le triangle qui est plus grand que le rond et le carré alors si le triangle est strictement plus grand que le rond c'est-à-dire et que lui c'est le plus petit c'est-à-dire que le rond et le carré sont identiques potentiellement le rond le rond et le carré sont identiques et on a une séquence de 2 donc c'est pas des 5 c'est pas des 5 et après donc 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 logiquement en fait logiquement lui et lui c'est le plus petit donc c'est des 2 c'est 2, 2, 3 on va vérifier donc il n'y a pas de 1 il y a des doubles parce qu'on sait qu'il n'y a pas de triples il y a une séquence de 2 3, 2 le carré est le plus petit ou égal oui le triangle est plus grand que le rond oui et on a 0,4 oui donc c'est ça bon on aura trouvé un 9 je pensais qu'on était plus mal parti que ça parce qu'on a fait quasiment que des faux en fait à force de faire du faux on arrivait à trouver la solution vous voyez on a que 2 vrais donc on a battu la machine elle a fait 9 questions on a fait 9 questions donc voilà même si on a fait beaucoup de faux on a quand même réussi à battre la machine tant mieux c'était c'est bien je vous le remarque quand même c'était 3, 2, 2 voilà bon écoutez c'est pas compliqué en soi c'est juste qu'on n'a pas eu de chance on n'a pas eu de chance on n'a pas eu de chance on n'a eu quasiment que des faux j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos merci à tous et à bientôt sur la chaîne bye bye